Un matin, je me suis décidée à sortir de chez moi. Besoin d'y voir, Claire. Je vais chez le médecin. J'arrive au cabinet, je sonne. Rien, personne ne répond. Je dois être tombée au mauvais moment. Avec ces putain de fêtes de fin d'année, on est le combien ? Le 25, le 27, le 28, le 1er janvier ? Oh là là, quel brouillard ! Bon, en tout cas, ici, on se croirait au printemps. Il fait 16 degrés. On pourrait se promener en t-shirt dans les rues. Mais tout le monde garde sa doudoune. Moi, je ne comprends rien. Quand je sors, prends de l'air, là, il y a des gens qui s'agitent. Des gens qui déchargent des cartons. Peut-être que c'est des lutins transformés en livreurs. Enfin, le médecin arrive. Je suis en parfaite santé, me dit-il. Bon, voilà une bonne nouvelle. J'avais juste besoin d'hiberner. Je ressors, ragaillardie par la bonne nouvelle. Et là, sur le trottoir, dans la rue maintenant déserte, un carton. Un carton sur le trottoir. Restez là, tout seul. Je me dis, chouette, un cadeau de Noël. Je le soulève, il est tout léger. Par contre, il est énorme. Je le prends avec peine dans mes bras. Et on se met en route. C'est désert tout à coup. Plus de voitures, plus de passants. C'est un grand silence. Je retraverse le parc. Et d'un coup, j'entends une voix derrière moi. Et toi là, avec ta malle. Que fais-tu à chasser avec un dé à coudre ? Tu chasses avec passion, tu poursuis. Avec des fourchettes et de l'espoir. Ce qui menace ta vie. Tu le charmes avec des souris et du savon. C'était trop chouette de s'écrire. Je voulais te remercier pour ta proposition. J'ai kiffé passer ce mois de décembre avec toi. Et j'espère qu'on s'écrira très vite. Gros bisous. Gros bisous. Gros bisous. Ah oui. Et puis, bonne année.